bonsoir merci bon le groupe lvn alors le groupe lvn en fait ben si micro le plus important c'est quand même c'est quand même ce que l'on fait on n'entend pas bien on a précisé tout de suite ce soir ça veut dire les autres fois en montant bon alors sérieusement donc le groupe le groupe lvn c'est comme ceux c'est comme cela maintenant qu'on se présente et qu'on se nomme et en fait lvn ça signifie la vie nouvelle donc beaucoup d'entre vous connaissent le mouvement par la vie nouvelle mais bon on s'est un petit peu modernisé on peut le voir lvn avec un nouveau logo observé partagé agir donc lvn de clermont est heureux de vous accueillir et vous remercie de la présente de votre présence donc le groupe qu'est ce que c'est que lvn quand même un petit peu lvn est un mouvement d'éducation populaire qui est là pour mieux comprendre le monde et mieux entériner et connaître soi-même et mieux je recommence je recommence parce que là il ya un petit peu d'émotion quand même un petit peu d'émotion donc on recommence lvn est un mouvement d'éducation populaire pour mieux comprendre le monde qui nous entoure et mieux se connaître soi-même donc observer partager agir et on va beaucoup parler de se observer partager agir pour une société plus juste plus durable plus solidaire et plus fraternelle donc ça fait beaucoup de plus mais il faut avoir des ambitions notre réflexion porte autant sur notre vie personnelle que nos engagements sociétaux on est vous allez voir on n'est pas loin ce soir sur tout le thème qu'on va vous aborder donc lvn un petit peu au niveau du groupe lvn est membre adhéant adhérent du pacte du pouvoir de vivre donc le pacte du pouvoir de vivre c'est un regroupement d'à peu près 80 associations en france et dont atd car monde avec un représentant ici fait partie donc voilà pour ce qui est de lvn donc maintenant revenons un petit peu plus sur notre propre soirée de ce soir je suis sûr qu'il y en a qui sont arrivés ils ont dit tiens ils ont des badges mais pourquoi ils ont des badges et bien on a des badges parce que finalement cette soirée s'inscrit dans un week-end complet de notre région et donc dans notre région et bien depuis à peu près trois mois à peu près et bien on travaille sur ce week-end avec le thème qui est comment réduire les fractures sociétales et après des raisons d'espérer donc comment cette préparation s'est-elle fait et bien chaque groupe chaque équipe de notre territoire a développé ce thème de comment réduire les fractures sociétales dans un secteur sur laquelle ils sont intéressés sur laquelle ils sont impliqués et donc il y a quatre thèmes qui ont été travaillés localement à peu près depuis trois mois et qui a été retravaillé cet après midi en atelier donc les thèmes qui ont été travaillés pendant jusqu'à ce point à présent c'est la fracture dans le monde urbain entre le monde urbain et le monde rural donc ce thème a été travaillé par orléans la fracture dans le numérique et donc ça ça a été réglé par poitiers la fracture dans l'éducation et le culturel par angoulême et bordeaux et il m'en manque un il me manque que l'éducation et le culturel par angers bon et ben alors bon le principal on le principal c'est qu'on a quatre thèmes alors il en manque un non et les quatre thèmes ont été travaillés par quatre équipes locales vous allez me dire clairement vous avez fait quoi et ben nous on a fait ça alors ce qui a été intéressant cet après midi c'est que nous avons travaillé entre nous et puis on est parti dans le thème des raisons d'espérer dans le thème des raisons d'espérer on a dit il y a plein de choses qui se font mais ces choses qui se font il n'y a pas besoin d'aller dans des très grosses associations il faut y aller par soi-même bien sûr individuellement mais peut-être membre d'une petite association et c'est pour ça que sur ces quatre thèmes nous avons trouvé des personnes qui à l'intérieur d'une toute petite association de territoire local travaillent sur ces questions là et donc elles sont venues apporter leurs témoignages bon si je prends un exemple il y a une personne qui est venue et ben moi je fais de la lecture aux enfants et donc ça c'était pour répondre à la fracture culturelle scolaire enfin éducation et culturelle alors maintenant nous avons demandé à michel ray et à benoît de venir nous donner un petit peu plus de recul un peu plus de profondeur dans notre réflexion parce que là aussi on est toujours à lvn dans le fait que là on a observé on a partagé mais il va falloir agir et donc le but de cette réunion c'est de repartir renforcer avec de nouveaux arguments avec de nouvelles convictions avec de nouvelles forces pour pouvoir agir et donc on est là sur vraiment ce qu'Emmanuel Mounier c'est écrit quelque part sur un 2 en bas mais c'est écrit en haut de toute façon notre rôle n'est pas de regarder le monde mais de le transformer donc on l'a regardé je reviens toujours sur ce observer partagé là on l'a regardé on a essayé de comprendre et puis maintenant eh ben on remonte les manches et puis on agit donc maintenant je vais laisser la parole à michel ray à benoît reboulsas et à patrice kefalas donc patrice va animer le débat on va passer les paroles et tout ça et puis donc que après on aura vos questions et vos échanges dans le agir et on l'a vu aujourd'hui là c'est le petit nota bene de la présentation on l'a vu aujourd'hui la fracture numérique si on dit fracture numérique ça veut dire qu'il y a un monde qui avance puis il y a un monde qui a des difficultés pour avancer à la même vitesse mais ce monde qui avance il faut aussi qu'on soit dedans et donc on va être complètement dedans ce soir puisque cette caméra est en direct sur tous les membres de lvn france par atd carmont parce qu'on appelle maintenant avec le nouveau vocabulaire un webinaire et donc benoît qui est ici donc je sais pas il ya des personnes à strasbourg des personnes à rennes qui suivent la conférence qui vont poser des questions et donc on est ouvert et là on est on montre l'ouverture que l'on a donc michel à toi monsieur patrice qui va introduire oui moi je suis vraiment je suis peut-être pas le seul mais mon nom est patrice qui est pas là je fais pas partie de lvn donc je découvre ce mouvement là je sais pas pour observer je sais pas pour agir mais partager c'est sûr vous faites des plats extraordinaires moi je suis arrivé un petit peu tard et j'ai beaucoup regretté parce que ce que j'ai mangé c'est vraiment très bon dans un sens il valait mieux que j'arrive tard parce que j'ai mangé un peu moins parce que sinon bon bref donc moi bernard m'a demandé de faire circuler la parole donc je suis là pour la faire circuler donc on va avoir deux interventions aujourd'hui de formats assez différents l'une plutôt sous forme de réponses à questions et l'autre plutôt sous forme de d'exposés en fait donc d'abord on donnera la parole à benoît benoît reboulsas qui est délégué national de la télé car monde et qui reviendra sur la nature des fractures sociétales et sur les voies à la fois sociales et politiques pour y remédier et puis nous entendrons michel michel ray qui est membre du bureau de la session démocratie spiritualité et qui nous éclairera sur la manière dont les spiritualités peuvent aider à affronter les défis sociaux et puis après on aura un échange d'environ 30 45 minutes selon les questions qui viendront du public benoît on commence par toi donc tu es volontaire permanent d'atd carmond tu nous as dit l'autre jour depuis 35 ans est ce que tu peux d'abord nous dire en quelques mots en quoi consiste être volontaire à td carmond oui tout à fait avec plaisir et bonsoir à tous et merci pour l'invitation en fait je voulais commencer par dire un peu c'est quoi être un volontaire permanent à td carmond parce qu'on va parler de fractures sociales et sociétales en en a beaucoup parlé cet après midi et donc le portrait pourrait être bien noir tu le poses carrément sur ton menton et mais heureusement on parlera aussi de nos raisons d'espérer et en fait en tout premier lieu je voulais pas je voulais vous partager ma première raison d'espérer elle est de rencontrer des personnes qui s'engagent peu importe leur histoire leur expérience de vie c'est vraiment ça qui est au coeur de moteur de mon engagement et en fait il ya 35 ans avec mon épouse ironique on a décidé de quitter nos emplois toutes nos sécurités pour nous mettre à la disposition la td carmond pour rejoindre un groupe de personnes qui disait on ne lâchera rien tant qu'il y aura de la misère tant qu'il y aura même une seule personne dans la misère on ne lâchera rien ça c'est un des pilier du mouvement c'est être à la hauteur du courage de celles et ceux qui vivent dans l'extrême pauvreté que ce soit en france ou ailleurs on ne lâche rien et si ce pilier il existe c'est parce qu'on a eu un fondateur joseph rezinski qui lui-même avait vécu dans la misère et qui a accueilli toutes les personnes qui voulaient s'engager avec lui et les plus pauvres il a donné des points de repère précis des points de repère qui se sont bâtis au fil du temps et qui sont toujours valables aujourd'hui je vais en nommer deux le premier il est très concret c'est que nous acceptons de recevoir le même salaire quelle que soit notre ancienneté quelle que soit notre responsabilité on reçoit le même le même montant ça c'est vraiment vraiment important évidemment c'est adapté au pays où on vit j'ai passé huit ans en bulgarie je peux vous dire que si j'avais l'indemnité de france en bulgarie j'aurais été très très riche il y a un autre point de repère qu'on partage avec lvn en fait avec la vie nouvelle c'est le fait que peu importe nos convictions peu importe ce en qui ou en quoi on croit on a tous une pierre à apporter à la lutte contre la grande pauvreté et on est même invité à aller jusqu'au bout de conviction aller pousser le plus loin possible et ça c'est vraiment c'est vraiment très important et j'avais envie de vous dire aussi que une des raisons pour lesquelles on a fait ce choix comme j'appelle parfois un choix radical c'est parce que j'ai rencontré des jeunes dans un quartier ghetto de paris où j'habitais à l'époque en fait ensemble à ce moment là on cherchait comment s'engager pour leurs petits frères et soeurs eux ils disaient c'est nous notre avenir il est déjà joué un effet on n'aura rien quoi mais il disait c'est différent pour nos petits frères et soeurs et puis au bout de deux ans deux ans il ya une jeune qui nous a interpellé qui n'a dit benoît à véronique vous êtes gentil mais vous venez tous les samedis c'est sympa mais si vous voulez vraiment que notre vie change c'est tous les jours qu'il faut venir en fait cette interpellation est encore très vivante en moi et ça a été un élément déclencheur de ce qui fait mes raisons d'espérer c'est ce choix et ça ne m'a poussé à faire ce choix de vivre au plus proche des familles et des personnes qui ont la vie la plus difficile et c'est un des repères du volontariat permanent d'athédé carmon parce que ces personnes qui ont qui vivent en grande difficulté elles sont le coeur d'athédé carmon certaines font le choix de s'engager et on les appelle des militants et militantes carmon elles s'engagent pas pour elles mêmes bien sûr leur situation va changer mais elles s'engagent avant tout pour d'autres pour leur propre milieu pour leur propre peuple et ça aussi c'est une raison d'espérer et puis ce qui compose le triptyque d'athédé carmon c'est les gens qui continuent dans leur métier continuent à s'engager là où ils sont et à faire rayonner ce qu'on apprend des personnes ce qu'on apprend de nos engagements ce qu'on apprend de nos actions et ça c'est vraiment vraiment très très important parce que c'est comme ça c'est ma conviction qu'on peut arriver à des changements de société et c'est là où face aux fractures sociales aux fractures sociétales je voulais dire c'est comme ça qu'on peut y arriver c'est comme ça qu'on peut arriver à provoquer des changements qui concernent tout le monde pas seulement pour soulager pour réduire pour gérer la misère mais vraiment pour y mettre fin et c'est dans on vit ça depuis 67 ans en pas moi mais à td carmon et et c'est vraiment pour se rappeler que la misère elle est absolument inhumaine elle est une violation des droits de l'homme et c'est cette conviction par laquelle on veut avancer que vraiment il faut que ça cesse et on ne peut le faire que si vraiment on est ensemble avec les personnes qui la vivent qui peut mieux qu'elle et eux peuvent dire ce que ça veut dire vivre dans la misère l'humiliation mais aussi le courage et je reviendrai là dessus ça c'est vraiment très important si on n'a pas cette espèce de vie c'est quelque chose qui on ne peut qu'on ne comprend pas de la même manière on le comprend différemment on a besoin de croiser nos regards mais une fois avant tout cette perception cette compréhension cette intelligence de ceux qui vivent la misère et de vivre ensemble philippe tout à l'heure il a illustré les fractures sociétales sur lesquelles vous avez travaillé aujourd'hui à td il les décrit comment ces fractures sociétales qu'est ce qu'il en dit qu'est ce que tu en dis alors j'en dis qu'aujourd'hui les fractures sont profondes elles sont plus profondes qu'on ne le croit et il y a une des raisons c'est que les rencontres entre personnes de milieux différents sont moins fréquentes les occasions sont moins fréquentes et donc quand on n'a pas l'occasion de se connaître ça provoque des fractures des fractures dans nos relations sociales et aussi des fractures dans notre manière de nous organiser et c'est ça la fracture sociétale alors je pourrais vous énumérer des chiffres ils sont tous plus inquiétants que les uns que les autres il y a des gens qui les aiment donc je vais vous en dire quelques-uns il y a 9,3 millions de personnes en france qui vivent sous le seuil de pauvreté 9,3 millions 4,1 millions de personnes qui souffrent de mal logement ou d'absence de logement dans l'après-midi quelqu'un parlait des chiffres de la fondation abbé pierre c'est 330 000 personnes qui sont sans abri aujourd'hui c'est le double d'il y a 20 ans le double d'il y a 20 ans c'est 1,8 million de personnes qui bénéficient du revenu de solidarité active le rsa donc tous ces chiffres sont en augmentation en tout cas ils diminuent pas alors des chiffres on pourrait je pourrais continuer pendant longtemps et ça me semble important de se remettre face à des personnes face à des vies réelles de qui on parle qu'est ce que vivent les gens je vais vous donner comme ça quelques flashs c'est très très succinct mais c'est un jeune de 17 ans qui est soutenu par l'aide sociale à l'enfance il est il est proche de ses 18 ans et récemment il s'est fait dire écoute tu vas être majeur ça va être à toi de te débrouiller tout seul dans ta vie c'est une injonction qui est survenue du jour au lendemain sans qu'il était jamais préparé ça va être dur c'est aussi les personnes qui sont en situation de pauvreté qui n'arrêtent pas nous dire à quel point c'est compliqué de faire des démarches même avec l'aide de professionnels on en a parlé tout à l'heure en parlant de la fracture numérique c'est on parle de complexité réglementaire alors tout à l'heure bernard parlait d'électronisme mais on pourrait parler d'illettrisme d'abord combien de jeunes sortent de l'école à 16 ans sans maîtriser la lecture l'écriture et le calcul sans savoir que il faut prendre en compte le fait qu'avoir un ordinateur une connexion internet c'est pas simple mais la pauvreté aujourd'hui c'est aussi quand une personne à la rue qui est rencontrée régulièrement par les services du samu social de la scène saint-denis se retrouve une femme se retrouve avec trois enfants et enceinte de cinq mois elle est connue pas du 115 mais on lui répond deux choses d'abord pour qu'elle soit vraiment prioritaire il faut qu'elle soit enceinte de huit mois la deuxième chose c'est que si elle avait que deux enfants on pourrait lui trouver une chambre mais parce qu'elle en a trois ça correspond pas aux critères donc c'est ça aussi la pauvreté c'est ça aussi l'humiliation que vivent les personnes et pourtant moi j'ai vu ça c'est les raisons d'espérer j'ai vu des personnes qui elles-mêmes étaient en situation de précarité qui étaient en logements sociaux accueillir d'autres pour pas qu'ils restent à la rue mais c'est illégal on est dans le bail on n'est pas censé le faire donc la pauvreté c'est aussi quand toute votre vie vous êtes poussé à culpabiliser il ya trop souvent j'ai entendu il n'y a rien de pire que la façon dont les personnes sans nous le dire en face nous font comprendre que c'est de notre faute et du coup on se renferme et on s'oublie et je pourrais vous parler de rodolphe qui est resté cinq ans dans sa chambre un jeune de il aujourd'hui à 23 ans il est resté cinq ans dans sa chambre sans sortir tellement elle avait été humiliée dans sa vie aujourd'hui il ressort parce que d'autres sont venus le rencontrer frapper à sa porte et donc c'est dans toutes les démarches les gens nous disent mais quand on parle nos paroles sont déformés mal comprise et cette humiliation c'est vraiment insupportable à la langue c'est les gens le reçoivent comme une violence alors récemment on a cherché on a on a évoqué ces situations avec des personnes en situation de pauvreté c'était la semaine dernière et on s'est dit mais quelle quelle solution on peut trouver et les premiers mots qui sont qui sont venus c'est le respect et l'égal dignité à laquelle chaque chaque être humain devrait avoir droit mais ils ont aussi dénoncé la notion de casier judiciaire social c'est à dire que quand vous avez vécu dans la pauvreté vous êtes marqué à vie ça vous poursuit et vos enfants ça les poursuit aussi et ça ça met les gens en panique alors je pourrais parler de l'école j'ai plusieurs exemples je vais peur d'être trop long donc patrice tu me tu m'arrêtes donc on a parlé de l'école aujourd'hui et moi je pourrais vous parler des phénomènes de ségrégation où il ya de moins de moins de moins en moins de mixité sociale à l'école mais je voudrais vous parler d'aussi de ces jeunes qui sont en échec à l'école et qui se retrouvent en sec pas ou dans les classes ulysse c'est pas connu mais 69% de ces enfants sont issus du monde de la pauvreté de la grande pauvreté donc ça doit nous interroger comment ça se fait que les enfants qui sont mis dans les classes adaptées qui sont dans les classes où ils sont ils sont les deux tiers plus des deux tiers viennent du monde de la pauvreté et du coup on a entrepris un projet avec des enseignants des chercheurs et des rectorats pour se dire mais comment on peut choisir l'inclusion plutôt que la ségrégation et tout à l'heure j'entendais de certains d'entre vous parler de co-éducation et en fait on a eu une démarche au niveau de la télé carbone mais c'est déjà dans les raisons d'espérer c'est de créer une communauté communauté éducative inclusive alors ça veut dire quoi ça veut dire que non seulement les parents sont sont inclus dans le processus qui n'est pas gagné dans toutes les écoles évidemment les enseignants évidemment les enfants sont inclus dans le processus éducatif mais aussi les acteurs du quartier mais aussi les entreprises du quartier et je l'ai expérimenté et ça donne des choses absolument passionnantes à partir du moment où celles et ceux qui vivent la pauvreté sont les premiers entendus les premiers à écouter et ça ça demande que des conditions soient créées et on y reviendra si on parle du logement ça y est c'est bon je suis un peu si on parle du logement on a parlé des chiffres tout à l'heure mais il ya des situations qui sont catastrophiques je vous ai cité l'exemple de cette femme de cette maman de trois enfants qui se retrouve toujours à la rue en fait c'est aussi parce qu'il n'y a pas de logements sociaux qui ont été construits pas suffisamment de logements qui ont été construits on a parlé de la destruction des logements sociaux avec la pièce de théâtre mais derrière c'est qu'il n'y a pas assez de logements sociaux qui sont reconstruits donc dans de bonnes conditions et du coup ça crée quoi ça crée un effet domino où les gens qui sont en centre d'hébergement mais restent plus longtemps en centre d'hébergement et si les gens qui sont en centre d'hébergement ils restent plus longtemps en centre d'hébergement les gens qui sont en hébergement d'urgence ils restent plus longtemps en hébergement d'urgence et les gens qui sont dans les hôtels sociaux ils restent plus longtemps dans les hôtels sociaux donc les gens qui restent à la rue qu'ils soient seuls ou pas restent plus longtemps à la rue donc c'est quand même des situations assez assez catastrophique sans compter qu'il y a des choses qui risquent de s'aggraver l'année dernière il y a une loi qui a été votée qui pénalise encore plus les gens qui sont avec des dettes de loyer où en plus de la dette ils vont avoir des amendes évidemment c'est de leur faute s'ils n'ont pas payé leur loyer et là récemment un décret est en train de passer pour rendre habitables des logements qui ont une hauteur sous plafond de 1m80 et du moment qu'ils font 2m de large et qu'il y a éventuellement une fenêtre et c'est pas nécessaire qu'il y ait une salle de bain et des toilettes ça du moment que c'est dans un rayon de 30m c'est correct donc ça évidemment on est plusieurs à se lever contre ça mais c'est ça aussi la fracture quand on parle d'une fracture sociale on est vraiment là dedans parce que c'est des visions différentes que des préjugés qui font que les pauvres sont coupables, les pauvres sont des fainéants et ça c'est vraiment là dessus contre lesquels il faut lutter et un dernier point et c'est lié à ce changement sociétal qu'on voit c'est qu'on est dans un changement de paradigme qui est imposé aujourd'hui c'est-à-dire à la fin de la seconde guerre mondiale on a les textes fondateurs comme la constitution disent que le plus important c'est les droits et après viennent les devoirs aujourd'hui on est dans un changement de paradigme où les devoirs deviennent plus importants que les droits si je prends le RSA la réforme du RSA qui est en train d'être expérimentée c'est si vous ne remplissez pas vos devoirs il y avait déjà des contraintes mais si on vous alloue de 15 à 20 heures d'activité et bien là vous allez être coupé potentiellement plusieurs mois donc ça veut dire que des gens qui n'ont déjà pas assez pour vivre ils vont se retrouver avec rien donc c'est là où la situation est absolument catastrophique sachant que avec le précédent RSA tel qu'il est maintenant il n'y a que 4% des allocataires qui ont un accompagnement global et qu'il y a 50% des allocataires qui n'ont aucun qui n'ont que peu d'accompagnement et pas de contrat d'accompagnement signé alors que c'est censé être dans la loi c'était voulu dans la loi donc c'est là où on a des paradoxes avec des injonctions il faut faire ci, il faut faire ça mais derrière les moyens ne sont pas mis pour que les solutions puissent être mises en place et du coup les travailleurs sociaux les institutions sont elles-mêmes dans une situation de souffrance parce qu'on ne leur donne pas les moyens de remplir leur mission c'est intéressant parce que en fait tu illustres un peu avec les chiffres que tu donnes la pauvreté par des éléments plutôt de revenus de ressources et pourtant tu dis aussi qu'il y a des faces cachées en fait de la pauvreté qui ne se limitent pas simplement aux revenus souvent en fait on caractérise la pauvreté par des ressources des ressources monétaires qu'on reçoit mais tu dis toi qu'il y a aussi des faces cachées qui ne sont pas de ce ressort là est-ce que tu peux élaborer un peu là-dessus ? De fait on mesure la pauvreté d'une manière générale par 60% du revenu médian je ne sais pas si ça vous parle le revenu médian 60% du revenu médian le revenu médian c'est quand on coupe la tranche des revenus en deux 50% d'un côté 50% de l'autre on prend ce revenu là et on prend 60% pour une personne seule ça voudrait dire un revenu minimum de 1158 euros par mois l'URSA quand on déduit le forfait logement c'est 534 le revenu médian le seuil de pauvreté il est à 1158 c'est le seuil de grande pauvreté il est à 961 donc on est très loin mais donc c'est vrai que c'est souvent décrit comme ça c'est le critère mais cependant on voit bien nous que la vie des gens n'est pas saucissonnée en petite partie on parle de logement je vous ai parlé de logement d'école où tu es à considérer et donc on a essayé de se dire mais comment on peut mieux définir la pauvreté comment on peut faire un travail de définir la pauvreté et la grande pauvreté avec des personnes qui la vivent donc c'est un travail qu'on a fait avec l'université d'Oxford ça a pris 3 ans on l'a fait dans 6 pays du monde en commençant par s'appuyer sur une définition de la pauvreté et de la précarité économique et sociale qui avait été écrite par Joseph Rezinski en 1988 au conseil économique et social je vous passe les détails il y avait 3 pays du nord 3 pays du sud et dans les pays du nord il y avait la France on est arrivé à 8 dimensions la première va vous sembler évidente c'est la privation matérielle et de droit les privations matérielles et de droit la dégradation de la santé ça paraît ça concret mais il y a aussi les peurs et les souffrances j'en ai un petit peu parlé il y a aussi la maltraitance sociale ça c'est quand on vous regarde on vous prend de haut on vous fait sentir coupable tout le temps la maltraitance institutionnelle vous avez compris de quoi j'en ai parlé mais il y a aussi l'isolement il y a aussi les contraintes de temps et d'espace et puis il y a une dimension qui est encore plus cachée c'est les compétences non reconnues c'est-à-dire qu'on ne voit pas que les personnes qui sont en situation de pauvreté ont des compétences ont des talents ont des capacités et on les réduit à ce qu'elles n'ont pas et ça c'est extrêmement difficile et toutes ces dimensions sont reliées entre elles elles sont enchevêtrées je te propose de les reciter parce que je ne suis pas sûr qu'elles se distinguent bien est-ce que tu peux redonner les huit la privation les privations matérielles et de droit la dégradation de la santé les peurs et les souffrances la maltraitance sociale la maltraitance institutionnelle l'isolement les contraintes de temps et d'espace et les compétences non reconnues mais le portrait ne serait pas complet si je n'ajoutais pas deux expériences transversales qui se trouvent dans toutes ces dimensions c'est la lutte quotidienne pour faire face à la misère pour résister ce qu'on a appelé le combat et puis le deuxième axe transversal c'est la dépendance les gens en situation de pauvreté dépendent des autres dépendent d'une réponse d'une mairie d'un travailleur social d'une épicerie alimentaire que sais-je ils dépendent et sans que ça soit dans leur choix sans que ça soit leur c'est des choses qui sont subies donc petite bonne nouvelle dans ces travaux-là on a commencé un travail avec l'INSEE en 2022 l'INSEE qui est justement chargé par des statistiques donc ça tombe bien et un premier travail qui était de comprendre ces dimensions ils en ont choisi deux la maltraitance institutionnelle et l'isolement ils ont et on a travaillé dans une démarche de croisement entre des chercheurs et des personnes en situation de pauvreté le travail était jugé tellement intéressant que ce qui était au départ une demande d'ATD Carmon et du secours catholique est devenu un travail estampillé INSEE donc on est super content parce que ça veut dire que la qualité du travail fait que les chercheurs de l'INSEE les responsables de l'INSEE disent oui on valide ce qui est dit là est juste et du coup on est dans le deuxième travail avec l'INSEE aujourd'hui pour essayer de comprendre comment poser des questions qui vont permettre d'identifier des dimensions que l'INSEE ne sait pas mesurer sur les dimensions que je vous ai citées il y en a certaines l'INSEE dit pas de problème on sait le faire on a tous les chiffres telle autre dimension un un peu plus compliqué mais on devrait se débrouiller et puis il y a un certain nombre d'axes et de dimensions l'INSEE dit ça on ne sait pas faire et donc ils nous ont demandé là c'est leur demande de chercher avec eux comment faire pour mesurer poser des questions qui vont permettre de comprendre ces dimensions et ça ça va être on va faire un premier test grande en nature en juillet 2024 et derrière cette mesure de la pauvreté ces indicateurs de pauvreté c'est très important parce que derrière ça permet d'aider à la décision pour quels sont les moyens à mettre en oeuvre pour lutter contre la pauvreté de manière la plus efficace possible merci tu es largement dans les temps donc n'hésite pas si tu veux développer quelque chose mais ce qui est intéressant quand tu évoques tout ça d'abord tu nous fais descendre quand même un peu en profondeur parce que tu ne sais pas qu'une question de revenu par rapport à un revenu moyen tu nous montres beaucoup d'autres dimensions de la pauvreté qu'est-ce qui te donne encore de l'énergie qu'est-ce qui fait qu'ATD existe encore qu'ATD se bat encore qu'est-ce qui fait que toi tu as l'énergie de te lever le matin quelles sont les sources d'énergie que tu captes et qui te font dire ça vaut le coup de mener ce combat et je vois des fruits de mon travail comment ça se manifeste tes raisons d'espérer à toi alors ma première raison d'espérer je l'ai dit c'est le courage des personnes et des familles très pauvres parce qu'en fait ils ne restent pas à rien faire ils sont d'une ressource d'une ressource d'énergie absolument phénoménale des fois franchement moi je serai au fond de mon lit je suis complètement écrasé quand je vois ce que les gens vivent et comment ils arrivent à reprendre pied et puis à se dire allez on s'est pris une gamelle mais c'est plus fort que de tomber de vélo et donc ça c'est mais ce qui me aussi me donne de l'énergie parce que c'est quelque chose que j'ai vu progresser au cours de ces 35 années c'est la question de la conscientisation en tout cas je l'ai formulé comme ça c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui on est dans un monde où de plus en plus de personnes sont conscientes des fractures qui nous entourent on a parlé de fractures sociales on aurait pu parler de fractures écologiques parce qu'elles concernent aussi les personnes qui vivent le plus dans la précarité on est tous d'accord et donc je trouve que là il y a quelque chose qui est nouveau parce que moi quand j'ai commencé avec Athéda et Carmonde l'État français mais le monde les Nations Unies ne reconnaissaient pas que la misère était une violation des droits de l'homme et aujourd'hui oui c'est un accord il y a même des outils qui aident les États à avancer dans ce chemin là donc ça c'est quand même et puis on voit les objectifs de développement durable sont l'objectif un le premier que la France a signé qui est de mettre fin à l'extrême pauvreté sous toutes ses formes donc cette conscientisation là au sein de la société mais au sein des États au sein des instances qu'on appelle supranationales comme les Nations Unies ou l'Europe et bien elle avance et ça pour moi c'est une grande chance c'est pas encore redescendu jusqu'à changer comme on le veut dans la vie des personnes mais on a quand même on a quand même des avancées ce qui un autre point c'est cet enjeu majeur autour de des défis climatiques environnementaux et écologiques on en a parlé un peu un peu cet après-midi on a parlé de mobilité mais c'est clair que si on mesurait le taux d'exposition aux risques écologiques des personnes en situation de pauvreté c'est un terme scientifique je vous en fais grâce l'exposome ça serait absolument catastrophique leur vie est terriblement difficile mais en même temps il y a des gens qui se mettent debout pour se dire là on va chercher ensemble comment bâtir une seule justice sociale et environnementale et donc ça ça fait partie ces engagements de personnes précises ça ça me donne de l'espoir et je vais juste vous citer je vais vous citer une parole d'une militante de Nogent le Retrou c'est dans la région Centre-Loire donc il y en a certains qui sont pas loin où à Télécarmon on a une maison partagée avec un immense jardin partagé il y a des artistes qui viennent en résidence donc c'est aussi un lieu de culture un lieu de convivialité un lieu où on peut faire à manger ensemble il y a une militante qui dit pouvoir manger ce que l'on a semé ça nous apporte de la fierté ici ça évite l'isolement ça nous donne du courage on cultive et on récolte tous ensemble on apprend des recettes d'autres pays des coutumes différentes il y a beaucoup de solidarité ça apporte de la gaieté d'être tous ensemble et pour moi ces moments là ces lieux là c'est vraiment source de motivation parce que là on crée un petit environnement où on se dit oui là c'est possible un jour on pourra détruire la misère c'est pas que dans nos rêves c'est pas que dans nos utopies un jour ce sera possible une autre de mes raisons d'espérer elle est beaucoup plus elle est différente pas beaucoup plus elle est différente ça concerne le monde de la recherche qui est pas mon monde à moi mais on a travaillé beaucoup depuis depuis les débuts de la TD Carmond avec des chercheurs parce qu'encore une fois notre but c'est pas simplement de soulager la misère c'est de la détruire donc on a besoin de la collaboration de tout le monde et l'année dernière on a abouti dans un travail avec des chercheurs du CNRS et du CNAM pour Centre National des Arts et Métiers pour arriver à se dire mais si on veut que les gens très peu soient participants à toutes ces politiques qui les concernent et même à la construction de notre société parce que ça les concerne aussi comment on fait ? Est-ce qu'on sait faire ? Est-ce qu'on sait ne pas faire ? Par quoi ça passe ? Et donc ces chercheurs ils ont avec des personnes en situation de pauvreté ils ont bâti ce qu'ils ont appelé un espace collaboratif donc avec des conditions en essayant de réfléchir ce serait quoi les conditions pour qu'on puisse vraiment travailler ensemble et ça a été tellement innovant qu'ils ont reçu le prix de la recherche participative donc ils ont été par leur père c'est un prix qui est donné par des pères et donc je trouve que c'est intéressant que d'autres chercheurs disent là vous avez fait quelque chose d'innovant donc ça c'est c'est vraiment vraiment très très fort et puis dans les choses qui me donnent aussi de l'espoir et de la volonté c'est les expérimentations je vous ai parlé de la maison partagée à Donjons-le-Retrou mais je pourrais vous parler de territoire zéro chômeur de longue durée il y en a plusieurs en Auvergne-Rhône-Alpes il y en a à Clermont il y en a à Thiers donc vous êtes bien placés pour savoir que ce que ça permet que des personnes qui sont au chômage depuis plus d'un an puissent retrouver un emploi à temps choisi peu importe leurs compétences il y a 60 territoires aujourd'hui en France entre les dom-toms et la métropole et dans certains territoires la moyenne de chômage de temps de chômage quand les gens entrent dans l'entreprise à plus d'emploi est de 7 ans ça veut dire que des gens qui étaient depuis en moyenne depuis 7 ans au chômage retrouvent un emploi et se disent là oui c'est possible et ça c'est un pied de nez énorme à tous les gens qui nous disent les pauvres sont des fainéants c'est non la preuve il y a même un territoire alors j'ai pas j'ai pas été vérifié mais c'était à l'île de la Réunion ils m'ont dit la moyenne d'âge la moyenne de temps de chômage est de 12 ans pour une grande partie des personnes donc c'est quand même assez énorme et c'est des gens qui montrent leur capacité à trouver des emplois à créer de l'emploi à créer de l'activité à faire équipe avec d'autres et à montrer que par l'emploi décent on a une porte une ouverture pour lutter contre la grande pauvreté et peut-être un dernier mot c'est juste pour me faire plaisir mais je voulais vous citer Esther Duflo vous connaissez tous Esther Duflo prix Nobel d'économie le 15 février dernier elle a participé à un événement avec la TD Carmon de la Banque mondiale et l'UFMI sur ces questions des dimensions cachées de la pauvreté et comment aider la Banque mondiale et l'UFMI et les pays à se donner un outil pour les mettre en pratique pour les mettre en oeuvre et dans son dans son introduction elle s'est indignée et je vais vous lire une partie de son indignation les inégalités dans le monde continuent car les pardon car les programmes de réduction de la pauvreté n'ont pas pris en compte les personnes directement concernées on est assez content et elle a nommé trois aspects de choses qui doivent être inscrites dans les politiques qui devraient être inclus dans les politiques publiques et donc pour permettre des changements sociétals le respect ça vous dit quelque chose quand j'ai parlé de respect au début et ça ça venait des personnes en situation de pauvreté de France la confiance arrêtons de prendre les pauvres pour des profiteurs l'inclusion arrêtons de prendre arrêtons de créer des conditions qui font qu'il y a trop de non-accès aux droits et elle a même conclu en disant il faut arrêter les idées fausses contre la pauvreté et ça nous c'est une de nos campagnes c'est quelque chose contre lequel on se bat depuis très très longtemps bon merci beaucoup Michel on a l'impression en disant un peu votre histoire que vous avez plusieurs vies d'abord au service du bien public dans plusieurs pays confrontés à des réalités sans doute très différentes dans des pays émergents dans des pays qu'on peut dire industrialisés et maintenant vous êtes engagé dans la recherche et le dialogue pour créer des ponts entre des cultures et des spiritualités il y a une expression que j'ai retenue dans ce que vous avez écrit parce que vous avez écrit au moins deux ouvrages si je ne me trompe pas vous parlez de l'interconviction donc de faire discuter des convictions différentes ensemble ce qui n'est pas facile parce que faire discuter des gens convaincus ça suppose quand même qu'ils soient capables de dépasser leurs propres convictions pour s'ouvrir à celles des autres et on ne fait pas nécessairement le lien entre ce dialogue interconviction et la question des fractures sociales donc l'éclairage que vous pouvez nous apporter c'est peut-être nous montrer comment un dialogue interconvictionnel un dialogue entre les spiritualités différentes peut aider à réduire ces fractures sociales c'est à vous Merci bien Patrice merci oui oui ça va aller s'il y a plus c'est mieux mais ça va aller merci merci beaucoup donc LVN pour cette invitation et merci beaucoup Benoît pour ce que tu vis et ce que tu nous as dit je vais essayer de vous proposer un regard sur ces sujets qui pourrait s'intituler comment espérer et s'engager face aux fractures sociétales et le et constituant un peu l'articulation compte tenu de la nature du sujet espéré et de notre contexte actuel la profondeur des fractures sociales et sociétales et autres en tout genre je crois que chacun ressent la difficulté d'une parole le témoignage qui suit propose donc d'observer comme disait tout à l'heure Philippe et merci beaucoup et pour moi un des mots clés c'est de prendre vraiment du recul je vais essayer de poser quelques questions de suggérer quelques pistes ceci prend surtout son sens dans un partage un échange d'expérience un débat et je dirais une appropriation sélective par chacun de ce qui lui paraît pertinent pour son propre contexte pour ses choix d'action je vous propose comme première partie de regarder l'affirmation suivante la suggestion suivante plus nos fondations sont robustes plus il peut exister des raisons d'espérer les évolutions sociétales multiples complexes et dont certaines sont inédites exigent que nos engagements se fondent à la profondeur appropriée la prise de recul est donc aujourd'hui de plus en plus essentielle sans ce vrai recul nous fragiliserions ce que nous construisons et donc aussi nos raisons d'espérer à titre d'exemple dans les échanges d'expérience sur les adaptations au changement climatique j'ai été personnellement le témoin de ce que une grande infrastructure de transport quasi neuve a été détruite par une inondation et un torrent de boue venant qui le devinerait de la vallée d'à côté ces concepteurs n'avaient pas pris le recul nécessaire et s'étaient contentés d'étudier les événements dans le seul cadre traditionnel hérité du passé alors qu'au changement de climat correspond un changement de l'extension dans ce cas précis géographique de l'origine des dangers cet exemple physique m'a marqué et il donne une idée de la nécessité maintenant de regarder plus large même si cela nous dérange sinon nous risquons de faire fausse route tout simplement ces concepteurs avaient été prévenus par ce qu'on pourrait appeler des signaux faibles qu'ils n'avaient pas voulu regarder face aux défis actuels nous sommes tous tentés par différentes formes de déni dans notre cas précédent les concepteurs ont dit ah mais c'était exceptionnel dans la réalité ils connaissaient l'existence du changement climatique simplement ils ne s'étaient pas préparés à écouter les signaux faibles d'où notre question comment pouvons-nous nous préparer à entendre les signaux clés d'alerte mais aussi d'espérance même quand ils sont de faible intensité par rapport aux brouhats environnants concernant plus précisément les fractures sociétales je propose deux prises de recul qui peuvent simplement aider nos engagements nos actions mais ceci quel que soit notre environnement quel que soit notre âge quelles que soient les difficultés la première prise de recul peut se résumer ainsi après avoir mis sous le tapis trop longtemps plusieurs problèmes il nous faut maintenant accepter de combler des retards accumulés même si c'est sans résultat visible à court terme cette acceptation difficile permet de ne pas être déstabilisé quand nous expérimentons sur le front que ce qui est à faire est plus lourd que ce que nous pensions l'expression s'est devenue inextricable illustre bien ses évolutions la situation du conflit israélo-palestinien les retards pris sur des sujets comme habitat et mixité les quartiers aide à comprendre l'ancrage historique des fractures profondes notre désir de résultat visible immédiat est invité à une maturation comme tout désir de toute puissance aujourd'hui des fractures sociétales sont objectivement bloquantes comme celles qui lustrent les gilets jaunes bloquantes vis-à-vis d'actions pourtant jugées nécessaires par exemple sur l'écologie les mesures environnementales doivent être accompagnées de mesures sociales pour éviter de pénaliser les plus pauvres mais aujourd'hui certaines fractures sont bloquantes et comme les retards se sont simultanément développés dans plusieurs domaines leurs effets se combinent et nous explosent à la figure comme par exemple les émeutes dans les quartiers pendant l'été 2023 L'acceptation progressive d'un humble travail de fond fait donc partie de ce recul devenu vraiment nécessaire Alors prenons encore plus de recul la dernière scène de l'opéra de Faust de Gounod sur la base de la pièce de Goethe à sa façon fait mieux réaliser ce qui se passe dans la société d'aujourd'hui où Mephisto est en train d'apporter la facture après 50 ans d'un pacte sociétal avec le marché et avec ses fondamentalismes très éloignés d'un véritable humanisme le marché roi et ses fondements non humanistes le culte de l'idole de la croissance économique ont maintenant des effets cumulés visibles sous la forme de dégâts sociaux et écologiques et les chiffres vous ont été rappelés tout à l'heure nous prenons conscience donc que la facture de ce pacte faustien est salée les symboles dans cet opéra nous invitent à ressentir les contradictions de nos aspirations individuelles et collectives ainsi que les conséquences de ces choix évidemment d'un autre côté toute implication de notre part dans l'action a aussi ces impacts concrets qui nous émerveillent je me souviens de mon engagement dans une maison des jeunes dans un quartier défavorisé le jour où Xavier l'un des jeunes initialement difficile avait choisi comme métier de devenir à son tour animateur de Maison de Jeunes cela a été un moment de pur émerveillement durable chacun a de tels exemples en tête le visible à court terme existe aussi mais il ne faut simplement pas tout faire reposer sur lui essayons donc de ne plus mettre les problèmes sous le tapis même si c'est très tentant surtout lorsqu'ils se combinent la deuxième suggestion de prise de recul pourrait employer un mot comment nous désengluer pour mieux discerner et agir la question mérite d'être posée selon trois regards trois dimensions et tout ça c'est pour choisir librement aujourd'hui de façon pertinente et nous allons regarder la dimension de la profondeur la dimension de l'intensité et la question de la durée pour ne pas nous laisser décourager par exemple par des sirènes des désinformations des manipulations dont la puissance est en forte croissance la question suis-je sommes-nous englués m'apparaît comme une piste intéressante notre niveau de vie a été multiplié par un facteur d'environ 20 en 150 ans c'est énorme comparé au reste de l'histoire de l'humanité satisfait par tous les côtés positifs indéniables immédiats de ces progrès depuis la machine à laver au transport à l'internet etc nous en oublions parfois que ce miel a aussi pour effet d'avoir lentement englué nos ailes nous avons du mal à prendre notre juste distance quand nous pensons que ce serait juste ici la prise de recul nous invite donc à mûrir trois regards trois dimensions pour nos choix d'engagement pour qu'ils soient libres notamment vis-à-vis des fractures sociétales la première dimension plus nous agissons avec la profondeur appropriée plus les raisons d'espérer peuvent se mettre en place ou dit autrement si nous ne le faisons pas ce sera impossible de trouver de vraies raisons d'espérer l'expression anglo-saxonne just fix it il suffit de le réparer illustre l'idée qu'à un problème il suffit de trouver une solution immédiate pour le truc qui ne marche pas la réalité d'aujourd'hui fait apparaître certaines failles de notre système de ce système et nous invite à regarder à quelle profondeur il est approprié de fonder notre action dans chaque situation l'expérience des fondations d'une maison parle à tout le monde chaque contexte peut nécessiter certaines fondations plus profondes que les fondations superficielles auxquelles nous pensions ici l'écoute de l'expérience des personnes déjà engagées prend toute sa valeur et par exemple ce que tu viens de dire Benoît a t'aidé à la fois l'action d'aide directe et en même temps elle l'articule profondément et on l'a vu au travail de fond sur les personnes concernées elles-mêmes jusqu'à la recherche etc la deuxième dimension le deuxième regard possible dans le choix de nos engagements c'est le choix de l'intensité ça peut me semble-t-il utiliser l'expression quel changement de braquet quel changement d'échelle de notre engagement la situation critique actuelle justifie-t-elle ? Alors dans ce plan-là pour ce qui concerne les facteurs extérieurs à notre choix j'aurais tendance à penser que les évolutions actuelles auxquelles nous assistons justifient un changement important à la fois personnel et collectif en 1940 en France certains peu nombreux n'ont-ils pas compris qu'il était pertinent qu'ils franchissent le pas de rentrer en résistance aujourd'hui les circonstances sont très différentes mais il semble que les signaux pour que l'intensité passe à une vitesse supérieure que ces signaux existent on a vu les facteurs extérieurs maintenant les facteurs intérieurs personnels sont donc déterminants dans nos choix comment puis-je être efficace et comme disait Patrice tout à l'heure et trouver l'énergie intérieure et extérieure pour agir oser l'audace que donne l'humilité comme dit Maurice Bellet troisième dimension troisième regard à regarder pour nos choix d'action la question de la durée comment cette question-là a évolué la question de la durée de mon engagement est aujourd'hui en fait conditionnée par des paramètres certains sont physiques comme la vitesse de disparition du CO2 dans l'air d'autres sont sociologiques d'autres sont institutionnels comment se fait-il que les états ne vont pas assez vite à titre d'exemple dans ce cas-là matériel le changement climatique est parti pour durer plusieurs décennies ou plus dans ses conséquences directes et indirectes y compris sociétales car nos institutions nationales et internationales sont bien faibles par rapport aux enjeux et bien lentes par rapport aux vitesses des phénomènes constatés à titre d'autres exemples cette fois-ci immatériels la fracture numérique donc par exemple celle induite par le développement très rapide de l'intelligence artificielle risque d'augmenter malheureusement sans que personne ne soit capable de la ralentir aujourd'hui la deuxième guerre mondiale s'est arrêtée après environ cinq ans je ne suis pas sûr que les fractures sociétales actuelles s'estompent dans cinq ans c'est donc autant long qu'il faut que nous nous préparions y compris donc à sa dimension de transmission intergénérationnelle nous entrons dans ce que certains appellent dont Edgar Morin une nécessaire mutation anthropologique dans ce contexte-là l'apnée me paraît donc une stratégie contre-indiquée apprendre à savoir nous nourrir y compris spirituellement prend donc tout son sens dans ce contexte l'invitation à apprendre à nourrir la paix et la joie intérieure dans l'action se fait donc plus précise voyons maintenant si vous le voulez bien en quoi le spirituel peut nous aider à affronter les défis sociétaux alors le mot spirituel parfois peut créer des allergies respectables mais les personnes qui ont ces allergies ont quelque part une soif de l'essentiel qu'ils traduisent derrière le mot humanisme ou derrière le mot éthique regardons l'ensemble avec respect et compréhension alors d'abord de quoi parlons-nous pour essayer de répondre à cette question difficile regardons d'abord les trois champs dans lesquels les spiritualités prennent racine d'abord la recherche de sens sens de sa propre existence de la vie etc ce qui conduit par exemple à refuser l'inhumain deuxième la recherche de la relation et de sa qualité avec soi-même avec l'autre avec les groupes sociaux la nature ce qui conduit par exemple à mettre en pratique l'hospitalité et troisièmement l'expérience de la relation je dirais avec ce qui me dépasse la reconnaissance des limites dans le temps dans l'espace limite de ma mort ce qui conduit par exemple à lutter contre le désir de toute puissance notre intériorité est donc un lieu privilégié pour fonder notre action face aux défis sociétaux Gandhi ou Martin Luther King et beaucoup d'autres illustrent la force de la profondeur de cette intériorité et son efficacité nos enracinements dans des collectifs sont aussi de puissant soutien pour discerner et agir ils sont de plus en plus incontournables notamment dans un monde global et complexe où les poussées de la désinformation font rage et donc pour moi cet élément m'apparaît de plus en plus essentiel aujourd'hui ne restons pas seul et aidons nos proches à ne pas rester seul alors la vie nouvelle a une richesse à mon avis exceptionnelle par rapport à d'autres environnements tous les membres appartiennent à des équipes les équipes travaillent en réseau et il y a tout un historique d'échanges cette question amène à poser la question nous sommes tous avec autour de nous des amis qui sont seuls par rapport à ces défis et à cette recherche de sens et mon expérience des six dernières années me montre que quand on invite des amis à se regrouper pour chercher du sens ensemble et bien il se crée presque automatiquement compte tenu de ces sujets une dynamique de confiance qui est relativement par rapport à la vie habituelle extraordinaire ces questions suscitent de plus en plus l'expression d'un besoin comment approfondir ma recherche des ressources spirituelles humanistes éthiques qui peuvent me nourrir face au risque de sensations d'impuissance vis-à-vis par exemple des défis mais surtout du défi dans lequel je suis engagé et ces recherches avec des groupes très divers amènent par exemple à quelques suggestions de points de repère qui émergent parce que c'est pas facile dans des sujets comme ça de ne pas se perdre quelques repères à titre d'exemple commencez à regarder le défi qui nous motive en face le défi dans lequel je suis engagé ainsi que les mécanismes qui l'ont créé ensuite identifiez les verrous actuels qui bloquent sa résolution et les ateliers de cet après-midi identifiaient à tel ou tel moment les verrous qui font que ça ne change pas et un des rapporteurs a même dit à un moment et bien pour ce défi je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça bloque et puis le gros intérêt d'approfondir les verrous c'est que derrière les verrous on peut expliciter ce que j'appelle les non-sens l'inhumain ce qui fait dire avec ça on va dans le mur et par ce cheminement regarder en face les défis identifier les verrous puis les non-sens et l'inhumain et bien on prépare tout naturellement l'étape d'après qui est de rechercher les ressources spirituelles humanistes éthiques qui peuvent recréer du sens face à ces non-sens l'expérience de ces cheminements montre qu'une certaine soif de l'essentiel d'autres appellent ça un souffle une aspiration à plus d'humanité tout simplement peut se développer dans chaque intériorité puis dans chaque groupe les effets constatés de cette recherche vont dans le sens d'une dynamique que je trouve très créative et orientée vers l'action par exemple pouvoir se lever face à la violence et bien dans un des groupes une personne qui était visiteuse de prison a dit moi mon défi c'est la violence que j'affronte tous les jours lors de mes visites et je voudrais pouvoir tenir debout et dans ce cheminement sur un an deux ans seule et en groupe elle m'a dit après cela m'a permis de creuser et de rester debout Michel je vais juste vous demander de bien vous voir très bien conclure si vous pouvez je suis désolé très bien je ne sais pas où vous en êtes exactement je termine comme l'association démocratie et spiritualité a ressenti que ce type de démarche correspond à une soif croissante de chercheurs de sens de toute génération on a capitalisé cette expérience qu'est-ce qui m'a fait bouger et c'est ce qui a permis de faire le livre qui s'appelle des raisons d'aspérer ressources spirituelles face aux défis actuels et en quelques mots l'interconvictionnel dans tout ça il s'agit de formes de dialogue développant une rencontre avec des personnes de traditions religieuses diverses mais aussi des personnes athées ou agnostiques et qui ont une recherche spirituelle commune voilà et voilà c'est ça j'avais quelques exemples qui illustrent ça et dans le livre on essaye de rassembler les expériences de ces dialogues et notamment de l'expérience interconvictionnelle et pour terminer quel sens donner au mot espérance il s'agit à mon avis d'un dilemme spirituel à fort enjeu aujourd'hui le désir profond de s'engager et notamment dans la réduction des fractures sociétales est en relation étroite avec le sens que nous donnons au mot espérance ce sens s'avère de plus en plus essentiel pour moi il est le contraire du magique l'interprétation littéraliste du mot espérance qui prend les textes à la lettre paradis etc prépare en fait les barbaries et les guerres qu'on voit aujourd'hui la recherche spirituelle fait découvrir que l'espérance parle de l'avenir oui mais nous renvoie à notre aujourd'hui pour apporter tout ce que nous pouvons pour contribuer à construire demain et en même temps nous invite à certains lâcher prise au-delà de nos espoirs de résultats souvent égocentrés et donc l'espérance peut être comme une boussole tout terrain pertinente pour les incertitudes voire les chaos du monde qui vient et pour terminer j'aime beaucoup Paul Valéry qui nous invite à l'espérance en écrivant le vent se lève il faut tenter de vivre je vous remercie de votre attention merci beaucoup et désolé de vous avoir mis un peu de pression j'étais juste soucieux du temps et soucieux d'avoir un échange ce qui est très intéressant dans vos deux interventions qui sont quand même très différentes et qui sont empreintes d'expériences qui sont manifestement très différentes c'est que d'une manière ou d'une autre tous les deux vous dites c'est pas seulement just fix it pour reprendre l'expression c'est pas on va pas la réparer comme ça en quelques minutes et vous le dites de deux manières très différentes l'un parce qu'il dit prenons beaucoup plus de recul pour voir les choses de manière beaucoup plus globale et se rendre compte que c'est pas en mettant un peu de peinture sur la rouille que ça va tenir et puis l'autre en disant en fait mon engagement est radical moi je veux pas réduire la pauvreté je veux l'éradiquer et à partir du moment où vous avez une visée comme celle-là on va pas mettre de la peinture sur de la rouille non plus donc je trouve que sur ce plan-là vous rejoignez par des voies qui sont très différentes je vous propose qu'on reprenne une minute pour vous réfléchissiez à la manière dont vous voudriez interpeller Michel quelques amis et beaucoup d'ennemis mais je pense que c'est pour ça que Bernard va en venir et je n'ai pas envie de me ben voyons évidemment bon vous voyez j'ai fait les petites en fait je vais poser trois questions à Benoît parce que je veux garder aussi du temps pour pouvoir en poser à Michel et puis je veux que vous puissiez tous dormir quand même cette nuit donc je suis obligé de faire des choix donc je le fais comme je peux donc il y a une première question une première série de questions qui est autour l'explication de pourquoi la pauvreté augmente-t-elle aujourd'hui dans un monde qui connaît la croissance économique on voit bien ce paradoxe-là dans lequel le niveau de vie comme le disait tout à l'heure Michel augmente comment est-il possible que la pauvreté augmente aussi Louis c'est toi qui aura des ennemis et pas moi donc c'est une question éminemment difficile pourquoi la pauvreté elle augmente aujourd'hui il y a bon il y a plusieurs raisons enfin comme ça spontanément je pense au fait que on a été pendant longtemps dans dans des volontés politiques de de s'attaquer à la lutte contre la pauvreté je prends le rapport Brzezinski au conseil économique et social du 11 février 1987 qui proposait une manière globale cohérente de lutter contre la pauvreté et qui s'est traduite après par le RMI en 1988 par le le vote de la loi contre les exclusions du 9 juillet 1998 par la loi sur l'assurance la la CMU ensuite par la loi d'allot pour le droit au logement opposable donc et par l'expérimentation au territoire zéro chômeur de longue durée par le 21ème critère de discrimination qui dit que quand on est vulnérable économiquement on est discriminé et puis tout d'un coup il y a un certain nombre de conditions qui fait que la vie politique est descendue et donc on fait face alors ça peut être pas pragmatisme ça peut être parce qu'il y avait des crises économiques auxquelles il fallait faire face depuis 15 ans enfin 2008 on est dans une succession de crises économiques donc et dans une aussi une vision très plus pour moi en tout cas plus capitaliste du monde d'aujourd'hui et qui fait que on s'est moins soucié de réduire les écarts entre les pauvres et les riches on s'est moins soucié de ce que vivaient les très pauvres plutôt que de se soucier de l'accroissement de la richesse qui a profité à une grande partie de la population je veux dire il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain mais je pense qu'il y a eu ce début de changement de regard où quelque part les fondamentaux qui nous habitaient se sont délités en chemin et ont amené à cette aggravation de la pauvreté d'accord on comprend ce que tu nous dis d'ailleurs ça rejoint un certain nombre de questions qui étaient là qui est de dire comment ATD peut faire en sorte que le politique se saisisse de la question donc pas seulement la question de la pauvreté au sens la relation entre la définition de la grande pauvreté et sortir x milliers de personnes de la grande pauvreté au sens ressource du terme mais comment est-ce qu'ATD peut influer le politique pour qu'il prenne en compte cette question de droit que tu évoques cette question de respect que tu évoques cette question de non-discrimination toutes ces dimensions cachées de la pauvreté que tu évoques comment ATD peut influer sur le politique alors on n'a jamais cessé d'essayer donc ce qu'on ce qu'on accentue ces dernières années c'est le travail avec d'autres associations notamment vous avez peut-être entendu parler du comité à l'air tout à l'heure on a parlé tu as parlé Philippe du pacte du pouvoir de vivre donc c'est autant de collectifs avec qui on agit pour essayer de se mettre ensemble pour mettre en force ensemble ça c'est une première action donc d'aller je disais à quelques-uns à table que depuis dans la dernière année on a été régulièrement reçu au parlement beaucoup moins par les ministres mais il n'empêche qu'il y a une écoute aujourd'hui du parlement donc ça c'est intéressant ça n'a pas encore amené à des changements qu'on espère mais c'est quand même intéressant après pour moi ce qui est aussi facteur du changement et ça ne concerne pas qu'ATD c'est que c'est la mobilisation de la société on sait bien les politiciens ils évoluent aussi en fonction de la manière dont la société se mobilise et donc arriver à créer un élan et là tout ça on en est responsable c'est pas que nous ATD c'est chacun d'entre nous là où on est dans nos groupes dans nos associations chacun là où on en est faisons passer ce en quoi on croit cette conviction que ça suffit il faut quelle société voulons-nous vivre ensemble est-ce qu'on veut une société d'exclusion qui met encore plus de gens à la marge ou est-ce qu'on veut une société du vivre ensemble où il fait bon vivre ensemble et où personne n'est laissé de côté personne n'est abandonné sur le bord du chemin et ce message là il faut le faire passer il faut qu'on apprenne à se connaître ce que je disais aussi dans les constats c'est qu'on a perdu l'habitude de se rencontrer entre personnes de milieux différents donc on se comprend plus et donc la mobilisation de la société c'est ça qui amènera à soutenir la mobilisation qui peut être menée au niveau du politique d'ailleurs ça c'est une question qui a été posée il n'est pas revenu dessus tu l'as évoqué au départ tu dis on a moins d'occasion de se rencontrer d'avoir un brassage d'une rencontre de différents milieux qu'est-ce qui te fait dire qu'aujourd'hui on a moins d'occasion d'avoir ces croisements-là qu'hier ? Alors de ce que j'entends c'est au niveau de l'école par exemple où la territorialisation de l'école et de l'amiance à se passe fait qu'il y a enfin moi je l'ai déjà vécu il y a longtemps avec mes enfants mais ça je le reentends aujourd'hui autour de moi c'est qu'il y a plus de ségrégation dans l'école et donc et moins de mixité dans l'école donc du coup apprendre à se rencontrer entre enfants de milieux différents apprendre à bâtir l'amitié entre enfants de milieux différents bah c'est plus compliqué bon ça c'est une des choses qui me vient tout de suite en tête une autre des choses mais qui me vient tout de suite en tête c'est par exemple en Auvergne ici c'était il y a quelques années permettre à des jeunes de milieux différents de pratiquer le sport ensemble bah en fait ça n'arrive pas si souvent que ça et du coup bah on peut se dire la pratique du sport elle permet de rassembler tout le monde bah oui mais s'il faut payer une cotisation s'il faut les s'il faut les chaussures et puis c'est normal d'en payer une c'est une cotisation mais ça rend plus difficile et puis surtout si on est différent et bah comment dire c'est pas du harcèlement mais en tout cas la discrimination envers les uns et les autres est beaucoup plus complexe et il y a des il y avait des enfants en situation de pauvreté qui ont participé ici en Auvergne il y a des à un club de rugby bah au bout d'un moment ils ont arrêté parce qu'ils en avaient marre de se faire je ne vais pas dire insulter mais en tout cas de se faire moquer et voilà donc je trouve que et puis les quartiers enfin on parlait de mixité sociale tout à l'heure dans dans les ateliers en se disant mais quand même est-ce que la mixité sociale il y en a autant qu'avant bah je suis dans les HLM je ne suis pas sûr il n'y a pas que moi qui peux répondre mais ce n'est pas mon sentiment aujourd'hui d'accord il y a deux questions sur un dispositif qui est l'insertion pour l'activité économique qui sont posées je vais en lire une complètement parce qu'elle est bien écrite au sens j'arrive à la lire c'est pas la qualité c'est pas la qualité de la langue que je vise là c'est que j'arrive à lire je suis directrice d'une entreprise d'insertion et inquiète de voir les institutions locales des DETS préfectures sans solution sur des problématiques d'accès au logement d'accès aux soins d'accompagnement global comment percevez-vous cela à l'échelle nationale complément de la question je crois à la pertinence de l'IAE l'insertion par l'activité économique des EBE je ne sais pas l'exprimer les entreprises à but d'emploi voilà merci beaucoup pour moi c'est tout ça fait autre chose ça fait partie de territoire zéro chômeur de langue du règne mais il s'agit de structures dépendantes des fonds publics comment espérer qu'elles puissent se pérenniser se maintenir dans les années à venir donc là il y a deux questions il y a les institutions locales publiques qui sont sans solution pour un certain nombre de problématiques accès aux soins accès au logement accompagnement global et à l'inverse des institutions dépendantes enfin non publiques on va dire ça comme ça du secteur de l'économie sociale et solidaire mais qui sont dépendantes des fonds publics et dont la pérennité n'est pas garantie donc moi ce que j'entends dans cette question c'est la force publique n'a pas les moyens elle délègue une partie de l'action à des organismes plutôt tiers mais qui sont dépendantes des fonds publics et dont la pérennité n'est pas garantie comment on sort de ce truc alors la question c'est les moyens de la force publique pas la force la police en fait on est aussi dans un paradigme où on nous dit tout le monde veut payer moins d'impôts on nous le dit ça veut pas dire que c'est vrai mais et on fait plus on paye d'impôts plus on en garde aussi je veux dire il faut être conscient de ça mais ce que là on nous annonce des réductions d'impôts par exemple prenons la situation on nous annonce des réductions d'impôts mais en même temps on est fait face à plus de besoins donc on peut pas vouloir un hôpital en bonne santé on peut pas vouloir une école qui fonctionne bien on peut pas vouloir des services sociaux qui fonctionnent bien si on leur donne pas les moyens de fonctionner et donc la charte de l'état c'est aussi d'organiser la solidarité quelque part d'organiser la solidarité publique et donc à force de réduire les impôts on a plus de moyens on a plus l'état n'a plus les moyens de son action et donc ça c'est absolument catastrophique mais en même temps le budget de l'armée augmente donc là où c'est pas pour dire que je ne porte pas de jugement c'est juste un constat pour dire que là où l'état et donc les gens qui en ont la charge ont la volonté politique de faire quelque chose c'est possible je n'étais pas en France au moment dans toutes les années Covid mais il me semble bien avoir entendu que tous les moyens seraient mis pour lutter contre le Covid peu importe ce que ça coûte je voudrais vous rappeler aussi que et on nous dit on n'a pas les moyens à la crise économique il faut se rappeler que quand on a mis en place sa sécurité quand l'état français a mis en place sa sécurité sociale c'était à un moment donné où il n'y avait pas de moyens c'était à la fin de la secondaire mondiale l'état français n'avait pas de moyens donc cette question de j'ai pas de moyens je n'investis pas c'est un peu un faux débat c'est une question de volonté politique quelle est la volonté politique de donner des moyens à l'état de tenir ses missions parce que je suis bien d'accord je prends à Bagnolet il y a normalement il devrait y avoir dans le département pour la ville de Bagnolet 9 travailleurs sociaux aujourd'hui elles sont 3 elles ne peuvent pas remplir leur mission ce n'est pas possible après sur la question des entreprises à but d'emploi il faut bien mesurer que le principe de financement des entreprises d'emploi c'est que les gens c'est de prendre ce que les gens recevraient s'ils étaient au RSA ou au chômage et de le reverser à l'entreprise donc ça ne coûte pas plus à l'état que ce que ça coûterait si les prestations étaient versées directement à la personne là elles sont versées par principe je schématise les spécialistes m'excuseront sont versées par principe à l'entreprise ça ne couvre pas tous les frais parce qu'il y a des frais d'ingénierie parce qu'il y a des frais et autres mais après donc il y a un besoin de production de la part de l'entreprise mais ça ne coûte pas plus à l'état que la solidarité nationale et ça procure aux gens un emploi à durée indéterminée et juste par rapport à l'activité donc c'est assez pérenne pour toi ça a une forme de pérenne par rapport à la pérennisation par rapport à la solidarité nationale oui et ce que je trouve intéressant c'est moi j'ai les gens qui sont dans les dispositifs d'insertion nous disent on est là pour 18 mois ça nous fragilise on n'est pas sûr de ce à quoi on va sortir quand on est dans une EBE les gens qui sont maintenant dans les EBE nous disent quelle sécurité j'ai un CDI je peux me poser je peux réfléchir je peux penser à l'avenir quand je suis dans les dispositifs d'insertion on me demande de m'insérer dans ce qui existe je ne peux pas penser à l'avenir je suis dans le stress merci beaucoup alors justement on va prendre un peu de recul on va se déstresser un peu c'est intéressant parce que les questions que vous posez à Michel naturellement elles s'inscrivent dans un autre temps et il y en a trois et je vais prendre les trois parce que la dernière est très intéressante je finirai par celle-là telle que je la comprends parce qu'il y a deux mots dessus mais je crois l'avoir comprise votre exposé en fait il s'est inscrit dans le temps vous avez pris votre temps pour expliquer les choses Michel je trouve que c'est extrêmement important bien d'entendre ça vous avez choisi vos mots avec beaucoup de précaution et vous avez pris votre temps et ça a inspiré une question de un défi c'est bien celui de comprendre ce qui se passe avant d'agir il y a bien manifestement des verrous à comprendre comment est travailler efficacement quand on a peu de temps ça c'est une question un deux oui ça marche donc la question est réelle deux remarques je suis vraiment frappé de voir sur ces sujets-là en ce moment la puissance du collectif de la confiance et les personnes qui ont cheminé seules disent après avoir réfléchi sur les mêmes sujets pendant un an voilà quelque part je sors par le haut parce que j'ai pu exprimer beaucoup plus grâce à la confiance du groupe ce point-là me paraît important bon je retrouverai il y avait une autre piste bon je retrouverai mais à mon avis quelque part c'est possible et ce que je peux dire c'est que je le vois voilà mais ça veut pas dire que c'est évident je prends juste un exemple au forum 104 du rue de Vaud Girard à Paris il y a 23 salles qui sont prêtées et il y a 300 associations adhérentes et sur les sujets qu'on vient de mentionner là le responsable est venu chercher démocratie et spiritualité pour dire est-ce que on pourrait faire un partenariat pour que vous animiez quelque chose au forum 104 les gens s'y croisent et ils voudraient s'y rencontrer donc on voit la mutation voilà il y a un lieu on s'y croise est-ce qu'on peut développer des liens pour s'y rencontrer je pense que ça c'est vraiment avec peu de mots vraiment intéressant sur le fond et bien on l'a dit top là on y va on se jette à l'eau ensemble et on a donc fait une soirée en invitant les personnes en responsabilité donc des des présidents d'associations des gens déjà très engagés en disant est-ce que ça vous intéresse et bien il y a 50 personnes qui sont venues 20 ont dit on s'engage et le deal c'était pendant un an on travaille une réunion par mois et et on essaye d'avancer ensemble là-dessus 20 autres ont dit on est trop chargés mais on vous soutient et c'est ce qu'ils ont fait et donc ça rejoint ce que disait Benoît quelque part quand les gens veulent y compris les politiques l'expérience montre que ça se fait et cette expérience de d'oser poser une question en disant on voudrait muter de de se croiser à se rencontrer faire un partenariat il y a des risques dans les partenariats entre organisations et le fait de d'oser dire qu'est-ce qui viendrait ensemble pour travailler là-dessus et bien le résultat c'est qu'actuellement il y a 20 personnes déjà en responsabilité qui s'y consacrent et moi je constate que donc ils trouvent le temps et ils sont heureux et c'est ça qui me donne confiance votre réponse c'est un petit peu si vous n'avez pas le temps prenez-le quoi c'est un peu ce que j'entends non mais c'est pas c'est pas c'est une réponse qui mérite d'être d'être écoutée je constate je dirais en physicien que dans nos circonstances d'aujourd'hui les gens qui le choisissent trouvent le temps sur ces sujets alors on va te trouver une autre question où est-ce qu'on peut trouver les ressources spirituelles qui donnent du sens est-ce que vous avez des lectures ou des textes fondamentaux à nous recommander une question oui alors ce qui est frappant avec le terme ressources spirituelles c'est que il y en a dans tous les sens et que on avait fait une séance avec cette question là et bien ça a été une explosion alors maintenant sur la raison sur la question plus précisément des livres je vous en suggère un tout petit il doit faire 8 cm sur 6 40 pages et qui s'appelle la soif de l'essentiel et c'est un travail par Mme Maudareci qui combine les cultures d'Orient et d'Oxyde et les traditions etc. et qui expriment avec des mots acceptables par tout le monde ce que c'est que la recherche de l'essentiel alors il y a d'autres livres je prends l'exemple de Philippe Fillot qui est universitaire à Dijon je crois et qui a simplement choisi les 50 mots et le spirituel et il y en a il y en a d'autres dans chacune des traditions le travail interconvictionnel qu'on est en train de faire au 104 trouve propose et construit donc je crois qu'il y a une grande richesse et maintenant il y a des documents qui arrivent à trouver un langage qui parle même à des personnes qui seraient allergiques à certains mots et donc à se comprendre je rebondis sur la question parce que on travaille beaucoup les livres nous aussi et en fait en entendant qu'est-ce des livres qui nous ressourcent il y a deux livres que j'ai envie de vous proposer un qui ils sont tous les deux disponibles sur la table à côté donc ça tombe bien un qui est Joseph c'était la minute de pub un qui sont des écrits de Joseph Rezinski autour de la culture et de l'accès à la culture et pourquoi la culture est fondamentale et ça pour moi ça a été une source de compréhension incroyable la relation de Joseph Rezinski avec la culture et donc ça c'est plus réfléchi plus travaillé plus profond et un qui a l'air tout simple et qui se lit bien c'est les idées fausses contre la pauvreté alors là franchement il y a de quoi méditer après si vous ne le connaissez pas c'est très pratique très pragmatique mais ça fait méditer merci beaucoup bon on s'avance tranquillement vers la fin puisqu'il est 10 heures et alors je voudrais finir par une question qui s'arrête à vous deux mais peut-être plus quand même Michel vous êtes parti de la vie nouvelle ou pas vous êtes invité par la vie nouvelle ou vous en faites partie alors je suis invité par la vie nouvelle et il se trouve qu'il y a 20 ans étant 4 années en France entre deux affectations à l'étranger j'ai participé au groupe de la vie nouvelle du sud de Paris pendant quelques temps bien mais plus maintenant parce qu'il y a une question qui se pose et moi elle m'a frappé cette question parce que je nous regarde je pense qu'on a quand même en grande partie plus de 50 ans je ne dois pas me tromper j'ai visé pas trop et donc il y a quelqu'un qui pose la question de la transmission générationnelle et je trouve que c'est quand même une question importante et importante pour nous tout cela vous êtes porté par des idéaux qui sont forts qui viennent qui sont d'origine différente mais qui vous rassemblent quand même sur la question des fractures sociétales vous êtes d'une génération qui avance les qu'est-ce que j'ai dit moi aussi et les suivantes comment on les je ne sais pas si on l'est d'ailleurs mais quid des suivantes alors c'est évidemment une question fondamentale en soi et j'aurais tendance à dire un peu mal parti c'est-à-dire voilà il y a du il y a du retard à rattraper mais là aussi il y a plein de raisons d'espérer démocratie et spiritualité a créé il y a deux ans un groupe spécial qui n'est pas pour récupérer des jeunes comme adhérents mais dialoguer avec des jeunes notamment compte tenu des enjeux intergénérationnels comme ceux de l'écologie c'est-à-dire ça pose des questions éthiques énormes et donc il y a cet esprit de l'écoute et les résultats de ce travail montrent qu'il y a des jeunes déjà extrêmement occupés par ailleurs qui se sont engagés très fortement et que le dialogue est passionnant et que eux-mêmes demandent dans ce dialogue là en l'occurrence vraiment intergénérationnel de pouvoir parler ensemble et quelque part on vient de sortir un deuxième livre celui dont je parlais des raisons d'espérer le premier d'une collection le deuxième est sorti et c'est dans le champ de l'écologie et du dialogue avec la nature et axé sur le dialogue intergénérationnel et il se trouve que là c'est par je dirais un biais qui n'est pas en soi bon mais extrêmement pragmatiquement dans le groupe travaillant sur nature et humanisme plusieurs personnes ont dit mais j'ai tel enfant tel petit enfant qui est absolument motivé par ça qui a pris telle bifurcation etc et donc le livre s'est transformé entre un livre que j'appellerais d'une certaine génération en un livre de dialogue intergénérationnel et il s'appelle comme ça maintenant habiter le monde et dialogue intergénérationnel sur l'écologie et des choses comme ça mais je pourrais vous le donner très précisément le titre est sur le site démocratie et spiritualité et c'est les éditions de l'atelier qui l'ont publié je ferai une réponse un peu différente oui dans la salle effectivement on peut faire le constat que tu as fait néanmoins moi je suis impressionné par le nombre de jeunes par exemple qui viennent faire des stages avec nous par le nombre de jeunes qui se mobilisent et je trouve qu'on ne peut pas croire il ne faut pas croire que les jeunes ne s'engagent pas les jeunes ne nous ont pas attendus ils sont déjà engagés aujourd'hui ce qui est différent c'est que leur manière de s'engager n'est pas forcément la même manière que la nôtre et donc ce qu'on doit chercher et ce qu'on cherche c'est comment nos engagements se rejoignent moi je suis très impressionné que ce soit par rapport évidemment on va parler d'écologie mais même pas seulement il y a d'autres d'autres sujets sur lesquels des jeunes sont engagés moi ça m'impressionne beaucoup donc ils sont loin d'être à la traîne derrière notre génération je ne serais pas d'accord avec cette affirmation là par contre que les formes d'engagement soient différentes qu'elles aient évolué avec la société ça c'est absolument clair ça oui c'est un constat et c'est ce qui fait que des fois on n'arrive pas à trouver la bonne manière de faire et la question c'est est-ce qu'on est là pour poursuivre nos organisations telles qu'elles fonctionnent maintenant ou est-ce qu'on est là pour chercher ensemble de nouveaux chemins et ça pour moi c'est une raison d'espérer pour terminer là-dessus c'est qu'on doit chercher ensemble de nouveaux chemins et chaque année il y a quand même des jeunes qui nous rejoignent pour devenir permanent chaque année il y a des jeunes qui nous rejoignent pour des stages pour des temps d'engagement dans les bibliothèques de rue ou autre donc oui c'est pas autant qu'on le voudrait mais les jeunes ils sont là ils ne nous ont pas attendus en fait merci beaucoup je dirais que l'objectif c'est pas de durer c'est de servir il y a différentes manières de servir bien merci beaucoup merci pour votre présence avec nous ce soir pour vos éclairages très différents et très inspirants pour des raisons très différentes merci et très bonne soirée à tous merci pour votre présence merci pour votre présence